Est-ce qu'on profiterait pas mon petit loulou avec ton maillot de bain de la piscine ? Oh, comment elle est chaude ! Elle est bonne ? Ouais, elle est giga chaude. Oui ! Il est content ? Oui ! Et attention, nous allons là où, monsieur n'a pas pied. Il aime bien ? Bah oui, il adore. Bon, les amis, jour numéro 20. Jour numéro 20 ? Non, arrête, c'est pas le cas de vidéo, celle-là. Ça va pas si vite. J'espère que vous allez bien, petite matinée, on profite un petit peu de la famille. C'était piscine pour MJ, enfin, c'est encore piscine. Lulu, aujourd'hui, c'est montage, parce qu'il y a la vidéo montage du LOSC hier. Et le Dobzer, qu'est-ce que tu nous fais de beau, le Dobzer ? J'aime bien comment je te vois, là, par contre. Pourquoi ? Bon, pour rien, pour rien. Oui, tu sais, je suis un cabailleau, mais j'avais pas l'autre. Et aujourd'hui, je vais faire de la compta. Ah, bah super, la journée. Ça risque d'être intéressant. Et là, vous avez petite doudouce, fidèle à elle-même, quoi. Elle va dormir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Elle profite. C'est bien le qui est à son père. Bon, je dors pas tant que ça. Bon, je parlais pas de dormir, hein. Je parlais du poids. Tu t'en es rendu compte après que t'étais un enculé ? T'es vraiment un enculé. J'étais en impro totale. L'impro, ça donne lieu à des petites surprises. Et aussi le vrai visage de ses amis. Sous-titrage ST' 501 P'tite session, les gars, avec le Dobs posé. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Et aussi, il y a Ligue Europa et tout. Ah, non, mais c'est Ligue Europa, là, gros. C'est Europa, ouais. Putain, mais attends, on a raté le tirage au sort de la Ligue des Champions. 11 minutes tardesse. Vas-y, vas-y, dis-moi, je dois essayer de deviner. Ah, mais tu me parles, tu veux commencer par qui ? Moi, je pourrais tout... Le PSG, le PSG, moi, je veux juste avoir le PSG. Ah, en vrai... En vrai, s'ils tapent la Real Sociedad, c'est Gucci pour eux. C'est l'équipe la plus nulle de la Ligue des Champions, là. Ils jouent la Real Sociedad ? Ouais, arrêt. Et attends, mais du coup, Dortmund, ils jouent qui ? C'est le PSV. Ok, bon, quoi qu'il arrive, j'avoue que les deux, ils jouent contre... Ouais. Ah, mais putain, c'est contre deux équipes qui ont moins de niveau que ce qu'il y avait dans le... Parce que la Sociedad, elle a fini première. Ouais, elle a fini première. Euh, attends, vas-y, Bayern. Euh, bah, ils jouent contre... C'est italien. C'est pas la plus grosse équipe italienne. Euh, la Lazio, ils sont qualifiés ? Ouais. C'est la Lazio ? Ouais. Ok, ils sont morts. Euh, City ? Oh, City, c'est Free. C'est Copenhague ? Ouais. Sérieux ? Ouais, Copenhague-City. Ah, Copenhague, c'est dur à la maison, mais... Ouais, ouais. Facile. Le Real. Le Real, c'est un beau match. Enfin, c'est un beau match, mais... Le Real, du coup, ils tapent un deuxième. Ils jouent contre un club allemand, ouais. Bah, il y avait Dortmund, Bayern... Il y a un joueur blessé qu'on aime bien. Ah, mais putain, Leipzig ! Ouais. Ah ouais ? Oh, Leipzig-Réal, c'est pas mal. Euh, Grisou, qui joue contre... C'est une grosse équipe. Ah ouais ? Ouais. Grosse équipe. Inter ? Ouais. Non. Inter-Atletico. Oh, c'est solide qu'un match. On a le Barça. Il y a Naples aussi, non ? Ouais, Barça-Naples. Ah, c'est Barça-Naples ? Ouais, j'ai entendu. Ah, c'est Barça-Naples ! Putain, Barça-Naples, c'est lourd. Moi, j'aurais voulu un PSG Barça, tu vois. Et après, le dernier, c'est du coup Arsenal, qui joue contre... C'est pas espagnol, c'est un club. Portugais. Ouais. Porto. Ouais. Ou Porto-Arsenal. Porto-Arsenal, c'est un gros match aussi, en vrai. Et là, maintenant, à voir Rennes... Il y a Rennes, il y a Lens, ouais. Toulouse, ils se sont qualifiés ou pas ? Toulouse aussi, ouais. Même Marseille ! Ah, mais oui, Marseille, ils sont en Europa. Oh, le tirage de Lens ! Les gars, juste avant, il y a eu... Milan-Rennes ! Et là, c'est Lens. Je fais le mec surpris et tout, vous avez l'info depuis deux jours, hein, mais... Ah, au Fribourg. En vrai, c'est un match prunable. Intéressant. Ouah, Toulouse-Benfica. Putain ! Ça, c'est un gros match, ça, en vrai. Chacta, Marseille, les amis. Bon. Ça peut être match piège, ça. Les amis à table ! Eh ben, c'est Buggy, la première, qui arrive. Au programme, comme d'habitude. De la malbouffe, quoi. On a pas le temps de faire les courses et tout. Solution de facilité, Uber Eats. Voilà. Nous allons goûter le JFK Burger. Qu'on me parle plus de prix sur Uber Eats, les gars. 4 burgers, 4 frites, 94,97. Hein ? On est à Lille, hein. Qu'on me parle plus de prix de Burghous. C'est gros. Regarde la taille des burgers, hein, alors là. 94 euros, frère, hein. C'est pas pour justifier où, les gars, c'est vraiment ça. J'avoue que sur l'image, j'avoue que je pensais que ça allait être mieux. 94,97. Voilà. Y'a pas de montage ou autre. C'est des cheese, hein, les gars. En fait, c'est des burgers que j'arrêtais pas de voir. J'ai fait, y'en a partout. À Panama, à Rennes. J'ai jamais goûté. Du coup, voilà, je l'ai goûté. C'est bon, ben, ils vont pas, non ? Avec New York. Parce qu'il est marché New York to Paris. Par contre, au niveau du goût, c'est pas dégueu. C'est un bon petit smash, quoi. On dirait un très bon burger McDo. C'est le cheeseburger classique. C'est les mêmes façons. Ouais. Goûte-moi ça, l'observe. Alors ? Ils ont exactement le même goût que l'hier. Ouais. Je pense que c'est les mêmes cuisines. C'est pas une blague. C'est... Hier, on a goûté orgasmite et là, c'est le géflot. C'est moins bon, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Habitue-toi bien à ce goût de frites. Tu auras la différence ce soir. Ouais. Ah bah ouais, mec. Ça n'a rien à voir. Vraiment, t'as déjà goûté des frites de barraque à frites ? Non. Ah, je vais kiffer. C'est des bonnes frites, quoi. Des vraies bonnes frites du schnorc. Les amis, Lulu, elle a charbon aujourd'hui. Je suis en train de foutre TMJ. Aujourd'hui, t'as pas vu le soleil ? Je me suis levé, c'était déjà comme ça. Putain, t'as le charbon. Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Mexique. Ouais. Par contre, c'était le deuxième plus dur. Ouais, ouais. Le plus dur, c'est l'Afrique du Sud. Les gens n'ont pas vu, mais de mon côté, c'était le plus dur. À la réception des rushs, frère. Ah ouais, c'est vrai, parce que tu le sais aussi. Je faisais le carrelage, mais c'est surtout que le soir, j'arrêtais le carrelage à 20h. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, en gros, il faisait des travaux en même temps que l'Afrique du Sud, et du coup, il devait allier sa journée de... Bah, c'était des changements de carrelage, plus le montage le soir. Mais c'est pas ça, Pierre. C'est qu'une fois que j'attendais, le moment où t'es KO le soir, de 20h à genre minuit, j'attendais que les rushs arrivent. Parce qu'il y avait des carrelages horaires. Ouais, ouais. Là, c'était un peu roulant. Ouais, j'avoue. Ouais, et là, en fait, c'est parce que demain, on a une journée de route, et du coup, bah... On pense quoi de mon petit setup ? On monte en avance, c'est vrai. J'avoue que tu t'es fait un petit setup tranquille, hein. Regarde, petit iPad, bim ! Bon, c'est un peu le bordel, mais... T'es la ti. Puis, tu veux quoi, la friterie ? Euh, une brochette de bœuf. Faut pas ça ? Brochette de bœuf ? J'sais pas. Ok. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Tu veux une moyenne frite ? Ouais, moyenne frite avec de la peau. Fricadelle ? Non. American Mexicanos ? Non, fricadelle, ça me dégâne. Ce samouraï ? Youuuu ! J'aime ta dégâne, Lulu. Ah ouais ? Franchement, ouais, je trouve ça pas mal, ouais. J'ai même pas prouvé ma douche aujourd'hui. J'ai encore mes chaussettes à Kuna Matata. J'ai fait que monter. C'est le geek originel. Sur l'ordi, montage, voilà. Toute la journée. Oh putain, les gars, c'était là ma petite friterie. Mais y'a rien. Mais si, c'est la petite baraque à frites. Ah, le camion, là ? C'est une baraque à frites. Putain, elle est fermée, trop le serre. Il fait une minute avant l'heure. Oh là là, c'était mon QG. C'est la friterie de l'horloge. Putain, je suis dégoûté. Ok, je vais essayer où y'en a une, là. Les amis, y'a des gens qui connaissent l'authentique. Frites à l'ancienne. Tu prends quoi, là ? Un American fricadelle, un American Mexicanos, parce que c'est mon enfance. C'est très longtemps que j'ai pas mangé. Je vais essayer de gratter une brochette de bœuf pour Vidi parce qu'elle voulait ça, je sais pas pourquoi. Ok. Tu prends quoi, là ? Je vais lui demander. Le meilleur truc. Un truc du chneur. Ouais, mais j'ai peur. Où t'as peur ? On mange bien ici. Ça sent bon. Sentez-moi cette odeur de frites. Ça sent ma vidéo, frère. La vidéo que j'avais fait. Le meilleur, c'est le panchis. Allez, hop. Sauce Marrois. Sauce Marrois. Ah ouais. C'est un fromage. Ah, t'aimes pas le fromage ? On est, on est, ouais, on est cinq. Cinq ? Mais il y a un bébé, c'est un gros, gros mangeur. Quand j'avais 16, 17 ans, j'allais dans les friteries et je prenais juste une moyenne frite pour me nourrir. C'était l'âge suffisant. T'as t'imagines, ils donneraient ça au McDo ? Ah, les... Et en vrai, j'avoue que sur l'Africadelle, il ne met pas de frites. Ça va faire trop. Ça a commencé à faire beaucoup. On a compliqué beaucoup de frites. C'est gentil. Merci. Merci à vous. Oh, putain, qu'est-ce que ça a fait. Ouvre-moi le comtoubi. T'imagines, il y a Ubery, tu dois livrer ça, frère. La merde qu'il est. Bordel, les frites de baiser, gros. Et vous savez que... En vrai, j'avoue que là, c'était tellement abusé, les portions. Mais moi, j'avais oublié, en fait. Je savais que c'était abusé, mais j'avais oublié. À la fin, j'ai pris un Américain fricadelle avec, normalement, des frites et du pain avec. J'ai dit, bah non, frère, ça a rien. On a déjà trop de trucs. Là, on s'est fait rincer, les gars. J'espère que t'as fait un pide. Mais ça fait vraiment la friterie du Nord. Oh là là là. C'est la friterie du Nord, vous m'avez. Oh, la friterie du Nord, gros. Regardez comment c'est Zermi. Non, c'est ça, mais c'est qu'un... Y'a que ça ? Bah, c'est ça, toi. J'ai qu'une brouchette. Ouais, ouais, t'as qu'une brouchette. Pardon. C'est pas fait de te manger ? Bah, ouais, j'ai... Après, ça va, il y a beaucoup de frites, quand même. Un couteau pour couper les chambouilles, du genre de... Tain, j'ai un peu ramolli, je suis deg. Donc, Américain, mais attends, mais... Je pensais pas qu'il nous a mis un Américain en plus. La première fricadelle de ta vie, gros. Tu sais pas ce que tu manges. Ah, tu connais ? Bah, oui, frère. Je suis le piquard, hein. Ah, mais je pense que tu connaissais pas. Pourquoi on a mis des fricadelles ? Bah, parce que j'aime bien. Ah, ok. Moi, je pensais que c'est parce que tu voulais goûter. Non, non, c'est parce que j'aime bien. Ah, non. Tu sais pas ce qu'on est là, c'est local, tu vois. Les frites, elles sont bonnes. C'est les frites de notre enfance. Je vais goûter ton plat préféré de quand t'étais jeune. C'est un burger, toi ? Américain, mexicanos. Non, c'était avec du maraud. Eh. Ouais, des choses maraudables. Ah, ouais ? Ça avait plein de chiés partout. En Belgique, tu peux appeler ça une mitraillite. Mitraillite, c'est quand même les frites. Ouais. Ça pique un peu, ouais. Bon, on va voir. Par contre, le pain a l'air d'être dedans. La sauce Samoaï, ça arrive. Alors ? C'est bon ? Il y a au ketier ? Ouais. Pas un peu trop gossot, quand même. Alors, attends. Mais je pense que c'est le principe. Les frites avec la sauce de bien genouche et je t'ai. La frite, ça s'appelle bien genouche et la sauce... Non, mais c'est la sauce pika-lili. Ma meilleure pote... Ça n'a pas vinaigre, en vrai ? Ouais, bah oui, il y a des cornichons. Elle avait des animaux. Qui ? Et ma meilleure pote, elle avait des animaux. Et sa chaîne, elle s'appelait Lily. Et son chat pika-pika-lili. C'était pour ça, hein. C'est ça, c'est vieux, la sauce pika-lili. Eh ben, ça fait du bien manger. Un bon repas du schnor. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. C'est quoi votre best repas, vous ? Typique de chez vous ? En fait, en Bretagne, les crêpes, c'est bon aussi, hein. Non, mais c'est pas de chez nous. Non, mais en Bretagne, genre là où on habite. C'est cool, quand même. Une crêpe-frige, c'est cool. La galette de saucisse, hein ? Non. Non, mais c'est un peu surcoté. La galette de saucisse, c'est surcote, quoi. Bah, tu vois, moi, la galette de saucisse, je le mets comme ça, tu vois. C'est le moins bien. On pourrait dire que c'est surcote. Ça, c'est la galette de saucisse d'ici, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la meilleure. Elle m'a mis un blanc. Alors, la note ? De 8,5. 8,5 ? Donne. Les frites sont bonnes, hein. On parlait justement de la quantité de frites qu'on avait ce midi. Et là, ce soir, la différence même de prix, j'avoue que là... La qualité, au final, même de frites. Je crois qu'on en a plus. En termes de rapport qualité-fri, tu peux pas faire. Ah oui, non, mais c'est vrai, hein. Ouais, ouais, pas testé. À part si t'es genre... C'était quand même, la frite ? Tu vois, j'ai même pas regardé. Au total, on a eu pour 48 euros. C'est clair, ça va, hein. On a eu deux gros sandwiches, un gros burger. On est quatre, hein. Une brochette, une fricadelle et le reste de frites. Faites le calcul. Bon, les amis, avant que notre vente soit vraiment remplie, 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 je vais aller chercher le truc régalousse. C'est dans les frites. C'est un bout de la brochette, non ? Ah oui, c'est un bout de la brochette, depuis qu'il s'en... Ok. Vas-y, va goûter, hein. Alors, jour numéro 20. Qu'est-ce qu'on y trouve, les amis ? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va accompagner notre repos ? Un, deux, trois. C'est cool, ça. Oh, ça tue. Ça démonte. Les gars, le produit démonte. Par contre, je suis dégoûté de l'avoir vu maintenant. Du sel bleu de Perse et ça râpe. Mais attends, mais c'est un cristal de sel. Râpe le sel. Et j'arrive et je débarque avec ma râpe. Super. C'est bon. Je râpe. Je suis pas si sûr que ça. Ça marche. Ah non, c'est bon. Tu vas te faire mal, là, là, en tout cas. Attends, mais c'est trop dur à râper. C'est une pocette, là. Tu as tout ça a gagné. Sinon, tu le lèches comme les vaches. Comme les chevaux. Les gars, c'est mon cristal. M'en voulez pas. Ah non. C'est les cheveux comme les vaches. Ah ouais, c'est salé, mais puissance. Là, tu le mets, tu fais comme ça. Tu tapas un croc. Là, tu croques ça, tu mets un peu. Tu fais pas croquer, genre, comme une sucette. Probabilité 3. J'ai été joueur parce que j'aurais pu dire 4. Et sinon, c'est toi, hein. Ben non, il y a reverse. On n'est pas eu. T'es prêt ? Ouais. 1, 2, 3, 3. J'allais dire 3. T'es prêt ? J'allais dire 2, du coup ? Ouais. Ok. 1, 2, 3, 2. Oh ! J'allais pas aller ton côté, j'allais l'autre côté. Tiens, tiens, je t'en donne un autre. Mais je sais que c'est vraiment... Ça sera le tien. Parce que la compagnie, ils ont fait ça avec un verre de sel, mais grand comme ça. Ça sera ton cristal. Oh, il a pas blagué, par contre. Oh, mais c'est bon, ça me fait rappel de l'épipasol. J'adorais, moi, ça. Ouais, c'est ça, exact. Ah, c'est bon. Les graines de tournesol. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelais ça l'épipasol. Ben voilà, tu peux le garder, tu crois, c'est toute la souris. C'est ta boule de mammouth ? Vous vous souvenez de ça ? C'est pas ça. Les couilles de mammouth, tu avais la langue en sang. J'te jure et t'en sang. Moi, je les prenais, je les mettais dans un petit sopalin. Pas un issue tout, mais un... Un sopalin. Non, pas un sopalin. Un sac de congélation. Mais non ! Un micro-fibre. Et un chiffon, quoi. Un caleçon. Je mettais dans un chiffon. Une chaussette. Je mettais dans un chiffon, et je prenais le marteau, et bah ! Je le cassais. Mais c'est quoi le plaisir, du coup ? Je vais détester le chewing-gum, moi j'aimais juste les petits bouts durs, et du coup, j'ai sucé les bouts durs. Bah, mais de toute façon. Si tu n'as que les bouts durs, en fait, le chewing-gum, à la fin, tu peux le tèche. Ah, bah non. En vrai, de vrai, tu peux quand même bien le sucer avant d'attendre le chewing-gum, hein. J'en avais marre de faire ça, moi. Toi, tu voulais pas sucer, toi. Y'avait les quilles. Ouais, y'avait les quilles. Et après, t'avais les quilles bleues, verts. Du coup, tu fusais des quilles, quoi. J'adorais ça, moi. Les gars, je vais aller chercher le fromage. Bon, bah, on a fait la dégustation, on peut pas, voilà. On peut pas faire plus. C'est excellent, parce que ça, c'est un truc qui a vraiment à vivre. Enfin, pas à vivre, j'avoue. Là, j'ai mis ma petite langue dessus, là. On a pas vraiment longtemps. Ouais. Imagine, le combo. Le fromage, c'est du maroël. On est où ? Bah, du maroël, j'avoue, on est dans le schnord. J'avoue. Bah, oui. Mais c'est du fromage, il n'a pas de dur, en général. Je vais chercher. Les amis, le fromage du jour numéro 20 est... On dirait le même qu'hier. L'aspect. Ah, mais il est plus, plus jaune. Ouais. Peut-être avec la lumière, qui est fort jaune. Et j'ai reçu le descriptif, aujourd'hui. C'est du brouillère, alors ? C'était du brouillère. Ok. C'est du fromage d'alpage de Glaris. C'est un fromage suisse, fabriqué dans la région de Glaris. Et le nom ? Bah, c'est ça. Le fromage d'alpage, il n'a pas un récit. Bah, il est écrit, mon frère. Fromage d'alpage de Glaris. J'avoue que c'est bizarre, mais... Sa texture peut varier, mais il offre généralement des arômes subtils. Parfois fruités et floraux. Avec des nuances qui évoquent les herbes des pâturages en altitude. On dirait un comté. Ah, pour tout, on dirait un joyeux. Ah non. La texture, c'est mental à mort. Non, c'est comté de où, là ? Les comtés que t'achètes en magasin, c'est ça où ? Non, ça, c'est mental. Quand ça fait ce coup de fou, il y a des trous dedans. Chaque fromage est unique, reflétant les conditions climatiques et l'alimentation spécifique des vaches. Je vais taper fromage d'alpage de Glaris pour voir la catégorie, tu vois, parce que en fait... Oh ! Je l'ai ! C'est du Beaufort. Ah, ben voilà. C'est du Beaufort, il y en a plein, il y en a... C'est du Beaufort. Il y en a plein. Enfin, j'ai tapé fromage d'alpage de Glaris et il me dit ce Beaufort. Je sais pas si c'est exactement celui-là, mais... Mais c'est vrai que du coup, quand on pense au Beaufort, c'est ce goût. Ça fait comme... Ouais, c'est pile entre eux. Parce que nous, dans la tête, quand on mange ça, on pense au comté, tu vois. Très bon. Très, très bon. Je sais que Piddy, ça, c'est le genre de fromage qu'elle qui ferait, moi. J'ai déjà goûté du Beaufort à la truffe. Hum. Mais t'en as plein de trucs, t'en as aux raisins secs, t'en as... T'en as plein de trucs. Bah, écoutez, je me suis régalé, les gars. On a essayé de dégommer les frites, mais c'était dur. Tu sais que j'ai oublié de... J'ai oublié de donner des notes hier au... Je me rappelle plus. J'ai pas donné notes. J'étais tellement pris, genre, je sais pas, dans la journée. J'étais encore en mode, on a marqué à la fin. Après, les notes, en réalité, est-ce que ça sert à vraiment quelque chose ? Y'a le petit truc, tu vois, mais... Là, par exemple, donner une note au... Au sel. Par contre, ce qui aurait été cool, c'est que chaque utilisateur qui reçoit le produit... Il peut noter ça de la moyenne. Il a un board, et en gros, eux, ils mettent la note. Tu vois ? Et comme ça, t'as une moyenne. Exactement. Oh, j'avoue, ça va être trop, trop stylé, comme ça, le produit MVP. Mais c'est une bonne idée, c'est, en vrai. Bah, les amis, je vais quand même essayer de donner une note. Le fromage, neuf. Neuf ? Ah, oui, t'es gentil. Pourquoi tu le trouvais moins bon ? J'en ai goûté du Beaufort, c'est pas le meilleur que j'ai goûté. Ouais, j'ai trouvé très bon, c'est le fromage que j'aime bien. C'est moins que 18 sur 20, un neuf, tu vois ce que je veux dire ? Un sel, c'est bien, tu vois, c'est une bonne idée. C'est vrai, je vois, bien joué. T'as réussi à le descendre, donc 8, 9, quoi. Le sel, c'est très difficile au niveau du goût, c'est un goût de sel, à donner une note. Faut demander à Dobby, c'est lui qui m'a soucée. Combien, le sel ? Mais par contre, au niveau du produit pur, c'est quand même un objet qui est super style à avoir dans sa cuisine. Ah, mais c'est ce que je te dis tout à l'heure. Tu peux flex, tu vois. Là, il y a ta belle famille qui arrive, tu te demandes du sel, tu sors. Bougez pas, ma belle-mère. Hop, t'as ta petite râpe. Tu gagnes des points. Ouais, je suis d'accord, tu gagnes des points. Donc en vrai, pour ça, je mettrais un oeuf aussi. Ouais, mais la râpe, c'était pas comme ça. C'est bon goût, la râpe, c'est pas comme ça. Non, non, le sel, tu veux du sel, tu lui donnes un petit bout de fistau, elle le lèche. Moi, j'ai un petit bon steak. Mais du coup, voilà. Et la friterie, je mettrais un petit 8,5. Petit repas classique, nostalgie, ça fait du bien, c'est péter le ventre. Et demain, retour à Rennes. Bah les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à demain. Des petits poussins, des abonnements, des commentaires. Et il nous reste du coup, à partir de demain, 4 jours. Et là-bas, je fais le meuh, meuh, meuh. Et le charpé de miam, miam, miam.